Le golf de Saint-Denis a été dessiné par Robert Trent Jones Jr et construit par le groupe Beneletti. On a la chance d'avoir une école de golf parérée par Benoît Ducourmandi, meilleur entraîneur français pour les professionnels. 18 trous, un parcours contact de 9 trous. C'est au milieu d'une grande forêt. Alors il n'y a pas trop d'arbres entre les trous mais tout autour c'est la nature. On est juste en bas de grâce donc sur les hauteurs on voit tout le pays de grâce. La particularité c'est qu'on voit rarement le trou d'à côté parce que c'est des restants donc le trou numéro 1 est d'une certaine hauteur, le trou numéro 2 est sur une hauteur différente, on remonte sur notre hauteur à chaque fois ce qui permet de se sentir pratiquement seul tout au long de la partie. Mais par contre pratiquement tous les trous sont plats à part le trou numéro 13 et 15. Et puis un finish 16, 17, 18 qui sont des trous assez difficiles pour finir la partie. Il y a un parc 3 en île comme beaucoup d'architecte américain le parc 3 typique entouré d'eau qui est le trou numéro 16. 160 mètres du fond et en moyenne 135 mètres avec un dénivelé de 50 mètres. Une rivière qui coule juste devant le green et la partie gauche du green est fermée par la forêt. Donc soit vous êtes sur le green, soit il faut prendre un point de pénalité. C'est un parcours pas très long. Mais par contre à n'importe quel niveau de jeu, que vous partiez des blancs, des bleus ou des rouges ou des jaunes, le parcours est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas extrêmement difficile, donc tout le monde prend du plaisir à le jouer. C'est difficile de faire un recouvrier pour attraper le green. Donc ça fait que les bons joueurs sont pénalisés s'ils ne sont pas droits. Et pour les joueurs débutants, il n'est pas très long à distance. Donc automatiquement, pour eux, c'est plus facile à jouer. Si vous réfléchissez, c'est facile à jouer. Si vous vous laissez faire par l'architecte, ça devient plus compliqué. Merci. 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 Merci.